Enchanté c'est Herman, aujourd'hui on déballe et on teste une carte graphique GTX 960 de chez Wish et je vous souhaite la bienvenue sur Alors comme je vous l'ai dit dans la vidéo où je vous montrais comment remplacer un processeur sur ce même PC et bien la carte graphique de celui-ci est en train de lâcher alors on a des artefacts qui apparaissent au début ils apparaissaient qu'au bout de quelques minutes voire heure d'utilisation et puis là maintenant dès le démarrage de l'ordinateur on a des artefacts donc les artefacts c'est des petites anomalies au niveau de l'affichage ça peut être des petits traits, des petits points, des couleurs qui sont irrégulières et puis au bout d'un moment lorsque j'utilisais mes logiciels graphiques et bien là carrément l'image coupait totalement et le PC se mettait en frise donc il était temps et bien que je change de carte graphique et je me suis dit tiens pourquoi pas essayer d'acheter une carte graphique Wish parce que c'est un vieux PC que j'ai pas envie de franchement investir des milliers de cents dedans et que je ne peux pas de toute façon mettre les toutes dernières cartes graphiques qui existent et puis ça ne servirait strictement à rien dans ce PC là et pour 27,90€ je me disais que je prenais pas trop de risques sachant qu'en plus je me suis renseigné du coup sur ces cartes graphiques et que souvent et bien ce n'est pas du tout ce qui est indiqué on reçoit tout à fait autre chose alors visuellement ça y ressemble quand on la met sur le PC ça reconnaît comme étant une réelle GTX 960 mais ensuite à l'utilisation ce n'est pas le cas et puis on se rend compte avec certains logiciels que je vous montrerai tout à l'heure que et bien en réalité ce n'est pas vraiment une GTX 960 mais une carte graphique beaucoup moins puissante mais dans le pire des cas si ce n'est pas le cas et bien c'est pas grave moi ça viendra très bien pour ce PC c'est pas gênant ça sera toujours plus puissant que celle que j'ai aujourd'hui parce que la 8800 GTX de chez Nvidia elle date un peu alors sans plus attendre on déballe le colis et puis on va voir ce qu'on a reçu bon alors déjà c'est un carton qui n'a rien à voir avec une réelle cartographique GTX 960 c'est voilà un carton franchement de base un carton no name générique avec tout de même sur le côté la compatibilité Windows 10 et Windows 7 avec aussi la petite étiquette qui montre bien que c'est censé être une GTX 960 à l'intérieur on va ouvrir ça tout de suite alors donc on a le petit câble d'alimentation à l'intérieur la carte graphique dans sa petite housse de protection en papier bulle et le CD d'installation alors lui par contre on a un CD d'installation Nvidia qui a l'air d'être un CD d'installation officielle en tout cas la boîte c'est bien de la merde alors les ventilateurs font super cheap c'est vraiment ça n'a pas l'air de la super bonne qualité mais bon ça devrait faire son travail c'est vraiment dans un plastique très bas de gamme ça l'entourage c'est pareil on a quand même les inscriptions Nvidia juste ici et puis derrière les petites puces de mémoire ici et bien elles sont bien notifiées Samsung alors est-ce que c'est des vrais ou des fausses ? je n'en sais rien en tout cas on a un petit port HDMI un port VGA et un port DVI donc jusque là ça n'a pas l'air trop déconnant bon bah ça n'a pas l'air d'être de la super grande qualité mais ça fait pas non plus super bas de gamme le métal ici ça a l'air de la bonne gamme les ports sont de bonne qualité et puis ensuite bon il y a juste les plastiques extérieurs et puis surtout les ventilateurs qui font bas de gamme mais dans l'ensemble c'est une agréable surprise alors bah on va voir on n'a plus qu'à la brancher et on va lancer les tests finalement ce câble j'en aurais pas besoin puisque moi j'ai directement cette prise là pour venir alimenter ma carte graphique allez c'est parti verdict les ventilateurs tournent l'image s'affiche et puis j'ai bien l'inscription GTX 960 au démarrage alors on va aller dans le gestionnaire de périphérique pour voir s'il reconnait bien note carte graphique alors non là pour l'instant il a installé juste les drivers classiques il a pas mis donc c'est juste les drivers Microsoft c'est des drivers génériques donc il a pas installé les drivers de la carte graphique on va faire une mise à jour des pilotes en faisant une recherche automatique on va voir si ça fonctionne puis si ça fonctionne pas et bien on va installer les drivers qu'il y a à l'intérieur de ce CD en espérant que ça ne casse pas tout il ne faut pas être pressé moi je vais me faire un café et puis je reviens oh oui merveille alors bon bah j'ai eu le temps de me faire un café autrement dit c'est pas franchement rapide mais il a l'air d'avoir trouvé les pilotes et donc ils sont en train de s'installer enfin de télécharger déjà le téléchargement n'est pas rapide non plus mais bon sachant qu'un pilote de carte graphique peut être assez lourd j'en ai eu déjà qui allait jusqu'à 300 MO donc j'ai pas une connexion de ouf on va attendre ok d'accord donc en plus il se fout de ma gueule il était en train on est d'accord de télécharger soi-disant le meilleur pilote et là il me dit mais non en fait les meilleurs pilotes sont déjà installés sur votre ordinateur bon alors ça ne fonctionne pas j'ai beau faire les mises à jour les patatis les patata il n'y a rien qui s'installe la carte graphique elle est absolument pas reconnue comme étant une GTX 960 ça laisse toujours les pilotes et bien Microsoft générique donc on va installer le CD on va bien voir ce que ça donne alors ça clairement l'interface ça ne ressemble absolument pas à une interface Nvidia officielle franchement c'est ridicule parce que si Nvidia fait ça alors que bon c'est quand même des constructeurs de carte graphique voilà alors on va parcourir le CD avant de lancer l'installation voir les drivers qu'il y a si on peut avoir des infos dessus il n'y a pas plus d'infos donc on va bien installer les drivers pour Windows 10 64 bits puisque c'est ce qu'il y a sur ce PC en tout cas non c'est sûr c'est pas Nvidia qui a installé ça qui a fait l'interface puisque c'est marqué Nvidia DIRVERS sur l'entête et c'est lent ça marche même pas leur truc ouais bon on va essayer même pas le truc il a frisé en fait ouais bah c'est vraiment de la merde on va fermer ça et je vais essayer du coup de le lancer directement du CD on va essayer d'installer comme ça 421 MO celui-là quand même bon bah ça ne marche pas il n'y a rien qui marche c'est vraiment de la daube ah oulala attention ça s'est lancé on ne va pas lancer deux à la fois ni trois à la fois ok on va l'installer on va voir bon bah ça s'est lancé finalement mais qu'est-ce que c'est lent et bah voilà je pense que les pilotes se sont correctement installés parce que là la résolution de l'écran et bah elle est enfin devenue correcte donc les pilotes ont l'air d'être en train de s'installer correctement et ça c'est plutôt cool on va continuer après nos petites vérifications ils nous demandent de redémarrer ce qu'on va faire alors du coup là on se retrouve directement sur le bureau du PC comme ça vous allez voir un peu plus clairement le test ultime que l'on va effectuer ensemble on va utiliser le logiciel GPU-Z qui est juste là et qui va du coup nous dire s'il s'agit réellement d'une GTX 960 ou alors si c'est une fausse carte graphique on va lancer ça tout de suite je vous mettrai le lien du coup dans la description et il nous marque malheureusement qu'il s'agit d'une carte graphique fake c'est bien marqué ici c'est une fake Nvidia GeForce GTX 960 il fallait un petit peu s'en douter alors ici on a une information sur le GPU c'est un GF106 donc on va aller sur internet pour voir du coup à quoi correspond le GF106 pour du coup savoir quelle est réellement la carte graphique qu'il y a sur le PC alors une puce GF106 correspond à une Nvidia GTS 450 c'est pas du tout la même chose et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va comparer du coup les caractéristiques d'une GTS 450 à une GTX 960 donc là on est sur le site videocartbenchmark.net et je vais du coup comparer avec la GTX et donc oui en effet on n'a pas du tout les mêmes résultats on est déjà sur un prix de 65 euros en moyenne pour la GTS 450 et pour la GTX 960 on est à 270 euros et puis en termes de score pour la 3D par exemple ici on a 5800 points contre 1556 pour la GTS 450 il y a quand même une grosse différence mais par contre le rapport qualité prix et bien est meilleur pour la GTS 450 donc voilà c'est finalement une puce qui est plutôt valable par rapport à son prix et c'est d'ailleurs pour ça à mon avis que les chinois l'utilisent pour faire de fausses cartes graphiques parce que la puce est très peu chère mais en même temps a des performances assez correctes qui peuvent du coup être assez bien dissimulées en faisant du coup une fake GTX 960 on doit pas forcément trop s'en rendre compte au début donc ça leur permet du coup de faire un pas trop mauvais fake en tout cas voilà on voit que donc ce n'est pas une réelle GTX 960 pour le prix bon bah moi je l'avais payé 30 euros c'est pas voilà je suis pas perdant voilà très clairement ça me va très bien le seul souci que je vais avoir du coup avec cette carte graphique c'est que lorsque je vais utiliser des jeux qui vont par exemple demander un petit peu plus de mémoire parce que une GTS 450 il n'y a que 1 giga dessus alors que sur une GTX 960 il y en a 4 le souci c'est que le PC va se dire j'ai 4 gigas de mémoire que je peux utiliser donc il va y aller mais vu qu'ils ne sont pas là et qu'il n'y en a qu'un bah il va du coup planter parce qu'il va pas comprendre qu'il manque comme ça des gigas de mémoire donc il va il va planter il va friser il va faire des bugs donc tant qu'on n'utilise pas la carte graphique à fond tout va bien mais du coup si on a envie d'utiliser ses performances jusqu'au bout on aura de mauvaises surprises et quand on est en train de bosser sur son PC à faire des choses un peu importantes ou du montage vidéo ou même un jeu du coup quand la partie coupe en plein milieu c'est pas tip top alors ce qu'il faudrait faire pour cette carte graphique du coup ce serait d'installer les pilotes officiels d'une GTS 460 mais vu que la puce a été traficotée et bien normalement vous n'arriverez pas à les installer je vous conseille d'aller voir la vidéo de Unwin qui a fait du coup un défécage de carte graphique c'est très intéressant je vais pas refaire du coup ce qu'il a fait c'est totalement inutile il a très bien fait ça et peut-être que moi je me lancerai d'ailleurs là dedans je vais peut-être du coup réécrire sur la puce pour vraiment lui faire comprendre que ce n'est pas une GTX 960 et puis comme ça je pourrais l'utiliser avec les bons drivers et puis je ne risquerai pas d'avoir de soucis ou de crash avec cette carte graphique donc voilà je vous mets les liens de sa vidéo dans la description c'est franchement super intéressant ce qu'il a fait et lui il a vraiment été jusqu'au bout du bout donc voilà je vais pas refaire ce qu'il a fait c'est inutile bon et bien c'est terminé pour cette vidéo en tout cas plein de surprises venant de cette carte graphique Wish j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à partager à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification pour ne rien rater et surtout le plus important n'oubliez pas que dans la vie vos seules limites ce sont vos idées et moi je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz